Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Notre invité à la balado fait du folk'n'roll, Frank Cousteau, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Salut, ben c'est un plaisir, merci à toi. Dans un article de la presse, on a catégorisé ta musique comme du folk'n'roll. C'est un terme qui peut fonctionner certainement, ben c'est ça, c'est ben simplement comme ça, c'est de la musique, c'est du folk Keb, acoustique à la base, mais sur mes dernières affaires, on aurait ajouté des arrangements de band, c'est ça, puis je suis quand même attaché au rock des années 60-70, j'en ai écouté beaucoup, puis je pense que ça prend quand même une certaine place, mais ça reste, c'est ça, c'est du folk québécois. Faire l'épicerie, ça te stresse pas, tu remplis ton panier sans compter la facture, tu m'invites chez vous, puis on vit comme épicure. D'où est né le projet de musique de Frank Cousteau? Ça s'est fait bien vite, sans réfléchir. En fait, moi, j'étais chanteur les deux d'un band de ska punk qui s'appelait Les Connors à l'Orange pendant vraiment trop longtemps, très longtemps. On a joué ensemble de 2002 à de quoi comme 2016. Comme deux gars du band sont partis en même temps, puis d'un coup, moi, ça faisait déjà assez longtemps que je me disais qu'il fallait que je fasse des trucs par moi-même. J'avais commencé à écrire déjà un peu des chansons que je me disais que ça serait pour mon album solo, mais ça finissait tout le temps par devenir des chansons du band. Puis là, d'un coup, le band est mordre, puis moi, je me suis reviré sur un 10 cents. Le band était déjà signé chez Slamdisc, puis moi, j'ai parlé à Jesse, le boss de Slamdisc, puis j'ai dit, je pense que je vais faire un EP ou je sais pas quoi, je vais sortir de quoi tout ça. Puis il m'a dit carte blanche, peu importe ce que tu vas sortir, on va le sortir. Je pensais faire un EP, j'étais comme, tant qu'à ça, je vais écrire 10 tonnes. J'ai sorti un album solo qui est sorti en 2018, qui s'appelait Depardou, qui était plus... Moi, je m'étais retrouvé d'un... J'avais jamais écrit ça des chansons folk, en fait. Ça a fini par donner quelque chose d'assez country-ish pour le premier album. Et puis après ça, j'étais quand même en studio, j'avais aucune idée de ce que je faisais, parce que ça a tout été fait vraiment vite, vite, vite. Je suis vraiment content à ce style du premier album quand même. Mais après ça, pour le deuxième album, je savais plus où je voulais m'en aller, puis je savais que je voulais qu'on aille voir quelque chose de plus, vraiment un rock 70's, là. Vraiment comme Charlebois-ish, mais... Ça fait que c'est ça, avec... Le deuxième album, il était fait avec Alex Crowe, puis Luc Junion-Bélisle, un batteur, puis Alex Crowe, qui est un réalisateur multi-instrumentiste, qui fait tout, des keys, des gits, qui fait vraiment de tout, puis réalise aussi. Puis ensemble, on a fait ça dans une optique, c'est ça, vraiment d'un son rock 70. Puis après ça, mon EP, je l'ai fait en... qui vient de sortir Les Poissons-Volants, je l'ai fait vraiment... On s'est en... En band, en fait, on s'est enfermés dans une maison cinq jours, puis les gars, ils connaissaient pas les tunes, en fait. C'était vraiment... En fait, j'ai écouté Get Back des Beatles, puis j'ai comme fait, ouah, je veux faire ça. Ça fait que je me suis juste enfermé avec le band, puis je leur présentais la tune la veille, puis on l'écoutait un peu, puis le lendemain, bien, on montait les arrangements, puis on l'enregistrait, on a fait ça vraiment rapidement pour le trip, vraiment pour le trip. C'était dans une belle maison, on a fait des caissons, on a eu vraiment beaucoup de fun. Alors, ben, c'est ça, en gros. C'est ça, tes albums ou tes projets, il y a beaucoup de spontanéité dans tout ça, tu laisses quand même ta personnalité sortir. Parle-moi de comment on peut retrouver ta personnalité dans tes chansons et qu'est-ce qui t'inspire, puis sur quel sujet tu écris qui te ressemble? Ben, en fait, c'est ça, je pense que ça vient vraiment du fait que j'ai passé 12 ans à écrire des chansons de punk rock, où il fallait dans un certain sens, tu sais, que ça soit assumé par un band au complet, premièrement, puis que ça fit, si on veut, dans c'est quoi être un band punk, tu sais. Puis quand j'ai commencé à faire, j'ai décidé d'aller vraiment à l'opposé de tout ça, dans mes affaires solo, puis d'aller dans l'introspection totalement, puis je me suis aperçu aussi, en lisant des bandes dessinées autobiographiques, que tu peux dire des affaires vraiment, tu sais, mettons, comme les Paul, je sais pas si ça dit quelque chose, les Michel Rabagliati, tu sais, au final, c'est des histoires assez banales qu'il raconte, là, tu sais, et c'est des histoires de vie, puis ça me faisait brailler à terre, tu sais, j'étais comme, ok, on peut raconter des choses ben simplement de notre vie qui nous arrive, puis c'est touchant, puis en fait, c'est vraiment là que j'ai décidé d'aller, de parler de ce que je vivais, de ce que je vis, en fait, mes relations amoureuses, mon anxiété, des affaires comme ça, tu sais, j'ai décidé d'aller vraiment aller voir ce qui se passait à l'intérieur, là, pour changer, tu sais. C'est ça. Ouais, ben, Frank, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour me parler aujourd'hui, j'ai vraiment adoré découvrir ta musique, et puis c'est certain que je vais rester connecté pour voir où est-ce que tu t'en vas, puis j'espère te croiser quelque part, là, en Ontario ou dans l'Africainphonie canadienne. Ben, réciproquement, merci beaucoup d'avoir reçu, c'est bien fun.